Voici la présentation d'un sujet sur les passions qui pourrait être donné sur l'œuvre intégrale La princesse de Clèves. Donc le sujet traité dont nous allons faire l'analyse et d'après votre lecture de La princesse de Clèves et des autres textes du parcours, pensez-vous que les passions sont condamnables ? Donc je vous rappelle qu'il faut d'abord trouver une problématique et on va se poser pour cela les questions suivantes. Pourquoi les passions peuvent-elles être condamnables ? Cette question implique un point de vue moral et on pourra se demander de quelle morale il s'agit et notamment penser au jansénisme qui est un courant religieux du 17e siècle. On va pouvoir également se poser la question condamnable du point de vue de qui, de l'auteur, de ses personnages, des contemporains de Madame de Lafayette. Et puis on pourra noter également qu'il peut y avoir un paradoxe dans le fait que le roman traite essentiellement du thème de la passion et donc il est paradoxal de condamner finalement quelque chose qui va être le sujet de l'œuvre. Et on pourra se demander s'il faut mieux comme la plupart des mères, cacher ce que l'on condamne ou comme Madame de Chartres montrer les choses celles que le sont pour mieux mettre en garde ses lecteurs en faisant référence au portrait, si vous vous souvenez, de Mademoiselle de Chartres. Il y a un parallèle qu'on peut faire entre l'auteur et Madame de Chartres qui serait de montrer finalement le danger des passions pour mieux mettre en garde ses lecteurs. Donc voici une formulation possible de la problématique. Nous analyserons la critique des passions faites dans La Princesse de Clèves ainsi que d'autres textes du parcours en nous demandant notamment s'il est possible de totalement disqualifier les passions dans la mesure où une grande partie du roman de Madame Lafayette est consacrée à l'analyse de l'intériorité des personnages et donc à leur passion. C'est que ce roman est un roman d'analyse, le premier roman considéré comme un roman d'analyse. Et donc ensuite on cherche des arguments pour faire un plan. La question est fermée, on peut donc répondre par oui ou non et donc cela implique un plan dialectique. Du coup on pourrait avoir une partie avec des arguments en faveur d'une condamnation des passions. Oui les passions sont condamnables. Premier argument pour Madame de Lafayette, la passion est une force irrésistible qui conduit les personnages les plus vertueux à perdre le contrôle d'eux-mêmes. Et en vert voici l'exemple qui pourrait être utilisé pour appuyer votre argument. Madame de Clèves ne parvient pas à cacher son troupe par exemple en présence du duc de Nemours. On voit bien que la maîtrise de ses expressions lui échappe notamment lors de l'accident du duc de Nemours. Deuxième argument, la passion est également source de souffrance voire de destruction et pour cela les exemples de personnages ne manquent pas. Comme le duc de Dix, Guise qui est tourmenté par son amour non partagé par la princesse ou bien le prince de Clèves qui meurt de chagrin à cause de sa jalousie envers le duc de Nemours. Elle peut également enfin mener à des conduites irrationnelles ou moralement condamnables. Madame de Chartres raconte longuement à sa fille la passion du roi pour la duchesse de Valentinois qui n'est pourtant pas un exemple de fidélité et de vertu. Et il y a de nombreux récits enchassés dans l'intrigue principale qui traitent d'intrigue adultère, cause de malheur. On a donc une vision pessimiste des passions qui s'inspire du jansénisme. Dans un deuxième temps, on cherchera des arguments plus favorables aux passions. Donc ce serait non, les passions ne sont pas totalement condamnables ou pas condamnées par tous les auteurs. Il faut évidemment nuancer et ne pas faire un plan schizophrène qui vous amène à dire exactement le contraire de ce que vous avez dit dans la première partie. Donc premier argument, les passions font partie intégrante de notre condition, elles ne sauraient être niées. Et vous pouvez citer ici le portrait de Mademoiselle de Chartres qui fait mention de l'éducation donnée par sa mère. Celle-ci ne cache rien à sa fille et ne nie pas le côté agréable de l'amour. Les passions, si on va chercher dans d'autres textes, peuvent être aussi source d'inspiration. On peut penser au roman René de Châteaubriand. Donc là on passe au romantisme, qui montre le côté positif des passions. Celle-ci exacerbe la sensibilité du sujet et donc la créativité des artistes. Et enfin, dernier argument, la passion est finalement ce qui permet à Madame de Clèves d'apprendre à se connaître et donc à devenir maître, maîtresse de ses propres choix. C'est en connaissant, toujours en vert les exemples, la passion pour le duc que la princesse comprend l'éducation de sa mère et devient plus autonome dans ses choix. Et les soliloques rapportés par la narratrice, les soliloques du personnage montrent ce cheminement psychique. Dans un troisième temps, on essaiera de dépasser l'opposition. On pourra noter que l'analyse des passions constitue l'essentiel du roman, ce qui peut donc amener à se demander si l'auteur condamne véritablement et totalement les passions. Sans elle, pas de roman d'analyse. On peut noter aussi que l'auteur est finalement assez discrète et ne donne pas véritablement son avis. On peut se poser la question si elle est du côté du jansénisme. Et alors, en dépeignant longuement les passions comme Madame de Chartres, elle aurait pour but de mettre en garde les jeunes filles contre leur danger. Ou bien, serait-elle plus comme Pascal en train de développer cette position intenable de l'homme qui est en tension entre raison et passion, qui est condamnée soit à pécher par orgueil comme les stoïciens en refusant totalement les passions, soit à s'abaisser au rang de bête en y s'aidant totalement. Et le retrait de Madame de Clèves hors de la société, à la fin du roman, laisse finalement l'interprétation ouverte sur la condamnation et sur le fait qu'on soit du côté du jansénisme, projet total, ou du côté pascalien et se mettre à l'abri dans une maison religieuse serait une façon finalement de sublimer un aspect de la condition humaine auxquelles on ne peut pas échapper. Donc, proposition de plan. 1. La princesse de Clèves se caractérise par une présentation négative des passions. Donc, on est dans une réponse oui à la question. Les passions sont condamnables. Petit 1. Les passions constituent des forces irrésistibles qui échappent au contrôle de la raison. Petit 2. Elles causent de nombreuses souffrances au personnage. Petit 3. C'est cela qui conduit Madame de Lafayette à valoriser la solitude et la retraite loin de la société. Grand 2. Les passions ne peuvent néanmoins pas être totalement disqualifiées. Petit 1. Parce qu'elles font partie intégrante de notre condition humaine. On ne peut pas les nier. Petit 2. Parce qu'elles permettent au sujet de mieux se connaître et d'accéder à une forme de maturité. Petit 3. Ça, c'est la réhabilitation romantique. Elles peuvent être source d'inspiration créatrice. Enfin, grand 3. La réflexion que nous propose le roman sur les passions reste ouverte. 1. Il ne pourrait pas y avoir de roman d'analyse sans peinture des passions. D'ailleurs, la narratrice reste discrète et n'intervient pas pour donner son jugement. 2. Le but de l'autrice est-il, dans une perspective janseniste, de peindre les passions pour mettre en garde ses lectrices ? Ou bien, dans une perspective pascalienne, de montrer le caractère intenable de la condition humaine déchirée entre passions et raisons. Voilà pour l'analyse du sujet.